Musique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur une personnalité aux multiples talents. Et il les combine, il est chanteur, musicien, réalisateur et écrivain. Bref, on peut dire poète. J'ai le plaisir d'accueillir Mathias Malzieux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci de m'inviter. Je suis ravie de vous accueillir. Je disais poète, est-ce que c'est un mot qui vous définit ? Ce serait extrêmement prétentieux de m'auto-proclamer poète. Ça ferait peut-être s'évanouir la poésie tout de suite que de dire. Mais si vous vous le dites, je suis touché et ému parce que j'aime les poètes. Mais je pense que c'est un work in progress pour toute la vie pour essayer peut-être de le devenir. Vous leur rendez hommage aussi par vos œuvres. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est pour moi, c'est un art de vivre. Et le poète n'est pas seulement celui qui écrit des vers. C'est une façon d'être à la vie, d'en profiter, d'essayer de voir des choses, de les partager. Et oui, c'est vrai qu'on a tous nos icônes, nos guides. Et par exemple, Walt Whitman, pour moi, j'aime l'embarquer. Même quand je ne le lis pas, je l'aime l'avoir dans la poche ou dans le sac. Et on a plein comme ça. On va redérouler les poètes. Je le disais, vous étiez, vous êtes multitalent, vous avez plein de cordes à votre arc. Alors vous avez commencé comme chanteur, musicien, par votre groupe Dioniso, c'était dans les années 90. Ça continue. Et ça continue justement. Mais disons que c'était la première marche. Mais après, vous allez nous décrypter un peu parce que tout ça se mélange. Vous vous êtes fait connaître comme écrivain, surtout dans les années 2000, 2007, avec La mécanique du cœur, qui a été traduite dans une vingtaine de langues. Et puis, s'en est suivie cette autobiographie journal d'un vampire en pyjama, c'était en 2016. Une sirène à Paris, ça c'est plus récent. Tout ça combiné à des albums, des disques et à des films. Alors là, vous venez avec un nouveau livre qui s'appelle Le guerrier en porcelaine, chez Alba Michel. En l'occurrence, ce guerrier en porcelaine, c'est votre père, Ménou. dont vous racontez l'enfance, qui a été bouleversée par la mort de sa mère en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il avait neuf ans. Pourquoi raconter cette histoire-là de votre père maintenant ? Mon père, comme je le dis dans le prologue, a beaucoup voyagé. Il ramenait toujours des histoires géniales. C'est-à-dire que c'était un raconteur d'histoires. Il m'a donné le goût aux voyages et aux histoires. Mais effectivement, l'histoire qui revenait le plus souvent, et la plus forte, c'est quand il a perdu sa mère et qu'il a dû traverser la ligne de démarcation pour être caché en zone occupée chez la grand-mère avec la tante Louise et l'oncle Emile. Et il racontait tout. En Lorraine ? En Lorraine, à la frontière, à l'ex-frontière. Beach, maintenant, est à 8 km de la frontière allemande actuelle. À l'époque, comme la zone avait été indexée, il était en fait comme en Allemagne. Comme en Allemagne, donc il n'avait pas le droit d'y être. Il y avait un laissé-passer. Il y avait toutes ces problématiques d'adulte qu'il a dû affronter comme enfant, et comme enfant surtout qui venait d'être abandonné par la vie quelque part. Donc son père, lui, étant résistant, était aussi sur le front. Donc c'est une histoire que j'ai toujours trouvée incroyable en soi, évidemment parce que c'est celle de mon père, donc elle me touche de plus que près, et parce que c'est une histoire de résilience assez folle, donc elle m'a toujours beaucoup touché. Et puis quand je suis tombé malade en 2013, il y avait un espèce d'ordre des choses qui était très bouleversé. Quand mon père venait me voir à l'hôpital, j'avais l'impression d'être moi-même son père, parce que j'étais très âgé par ma maladie. Et lui, essayait, en fait, ne comprenait pas. Donc je devais y faire de la pédagogie. C'est une maladie assez rare et assez grave, qui fait qu'il fallait vraiment tout expliquer. Même moi, j'avais du mal à me l'expliquer. C'est une maladie du sang ? Voilà, un équivalent de la leucémie, mais très rare. Qui n'est pas un cancer, mais qui a un équivalent. Maladie auto-himmunique, qui s'appelle la plasie médulaire. Et qui n'est pas preuve pendant un an, pour vous ? Deux ans. Deux ans, oui. En semaine de chambre stérile. Je sais que mon père rentrait presque dans le déni pour se protéger. Je me disais, tu vas sortir dans une semaine. Il y avait un truc. Et du coup, quand il venait me voir à l'hôpital, je lui ai dit, j'aimerais écrire un livre sur ton histoire. Et c'était une façon aussi de ne pas parler de ma maladie avec lui. On avait deux béquilles. On avait la Coupe du Monde 2014. Parce qu'on a un rapport au football tous les deux, je dirais, assez sacré, on va dire. Votre livre se termine là-dessus, d'ailleurs. Voilà, exactement. Un petit clin d'œil, oui. Oui, exactement. Et le foot a toujours été quelque chose qu'on a partagé très fort. Donc, c'était une manière aussi de dévier. Et puis, lui, le faire parler de cette histoire si difficile, et en même temps qu'il a tellement construit, pendant qu'on parlait de ça, on ne parlait pas des gens qui venaient me faire faire des transfusions, et de tous ces trucs très difficiles. Et en fait, les choses reprenaient une sorte de place un peu plus naturelle. C'était le papa qui racontait son histoire à son fils. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre en 2014. Entre ma première hospitalisation et une attente de greffe, et dans l'espoir que le premier traitement me permette d'échapper à cette greffe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai commencé ce livre. J'en ai même fait un vinyle, qui s'appelle déjà le guerrier de porcelaine. J'ai un petit label de vinyle chez moi, où j'enregistre des disques dans un siège œuf, qui a un son assez marrant. Et je fais des petits vinyles à 300 exemplaires. Et à la fois, sur ce disque, par exemple, il y a Mathieu Chédide, il y a Clémence Poésie, mais il y a aussi ma pharmacienne, parce qu'elle a une très jolie voix. Et quand elle raconte ses histoires à ses enfants, donc elle était contente d'être sur le même disque que Mathieu Chédide, c'était des jolis moments. Et j'avais donc fait le début, comme ça. Et puis, malheureusement, j'ai dû être greffé. Et là, j'ai repris mon autre livre, l'autre livre que vous évoquiez tout à l'heure, le journal d'avant-pied en pyjama. Qui a donc été publié avant, qui est votre histoire. Voilà, qui est mon histoire pendant cette greffe. Et j'ai mis dans un tiroir, au chaud, j'ai « let it bake », comme disent les Anglais. J'ai fait reposer, c'est une phrase qui m'a marqué, parce que c'était Steve Albini, qui avait enregistré Nirvana, Pyjervé, plein de grands groupes, qui m'avait dit certaines chansons, celle-là, « let it bake », on la fera la semaine prochaine. – Laissez reposer. – Voilà, laissez reposer la pâte. – Comme la pâte. – Comme la pâte à crêpes. Donc là, je n'étais pas prêt, en étant à l'hôpital à nouveau, etc., de faire une espèce de pas de côté et de raconter l'histoire de mon père. Donc j'ai eu besoin d'être reprise avec mon réel. – De raconter votre histoire à ce moment-là. – Voilà, exactement. Et ensuite, quand je suis revenu, je ne dirais pas la vie, mais presque, parce que j'ai été greffé par 100 cordons ombilicales par une femme qui a accouché en 1999 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide pendant 15 ans. Donc, je reviens de loin, comme on dit. – J'avais une chance sur un million de trouver un greffon, enfin bref. – Vous l'évoquez aussi. – Voilà, c'est très important. – À la fin de votre livre. – Effectivement. – Et on voit ses synchronicités aussi, ce rapport à l'Allemagne. – Exactement. Mon père, c'est toujours, quand on parle de l'Allemagne, c'est toujours difficile pour lui, parce que je lui demande toujours de faire preuve de nuance. Les nazis et les Allemands, ce n'est pas la même chose. Tous les Allemands n'étaient pas. Oh, ils étaient presque tous. parce qu'il a ce truc qui est gravé en lui. Il a perdu sa mère, il a perdu l'enfance, son enfance et son rapport à son père a été complètement abîmé par cette guerre. Et moi, finalement, parce que génétiquement, je lui ressemble, parce que j'avais une maman oranaise espagnole, et ma soeur lui ressemble beaucoup plus, moi, j'ai tout pris génétiquement de mon père. Les yeux verts, la peau de roux, tout ça. Et c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'on a trouvé un sang de cordon allemand. C'est-à-dire que c'est un cousin germain de mon père, parce que finalement, on le voit bien, cette région de l'Alsace-Lorraine a été tantôt allemande, tantôt française, et puis géographiquement, géométriquement, c'est presque un lapsus révélateur, c'est le même peuple. Après, il y a l'absurdité, quelle connerie la guerre, disait Prévert, il y a l'absurdité des choses de la guerre et des identités. Mais le fait est que mon père, je lui ressemble, j'ai un ADN qui s'est projeté vers le sien et que j'ai été sauvé par un sang de cordon en Allemagne. – Pas de hasard, la boucle est bouclée. – C'est une mathématique biologique, en tout cas. Mais en tout cas, symboliquement aussi, elle veut dire des choses. Elle veut dire des choses, parce qu'effectivement, sa mère était française, mais est née en territoire allemand, parce qu'elle est née avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a un espèce de déchauffourée tragique et tendre entre la France et l'Allemagne, mais aujourd'hui, je suis vivant avec du sang allemand. – Je disais que votre parcours, il y a des parallélismes entre votre parcours et celui de votre père. – Bien sûr. – Vous faites référence à la mère de votre père, votre grand-mère, mais il y a aussi l'histoire de votre propre mère. – Oui, parce que j'ai perdu ma maman quand j'avais... j'avais même pas 30 ans, j'avais 29 ans. J'avais 29 ans et ça fait un écho par rapport à lui. En plus, donc lui, il est devenu le père et la mère. Lui a perdu sa mère très jeune, donc ça fait un écho sur... il y a tout à fait écho très, très fort. Et après, on est une famille très, très unie. J'aime ma sœur par-dessus tout. C'est vraiment... Et on s'aime beaucoup. On est vraiment une... – Lisa ? – Oui, ma sœur Lisa, qui est psy en milieu scolaire, qui est extraordinaire, extraordinaire, d'intelligence et de bienveillance et de toutes ces choses-là. Et du coup, on a dû se resserrer autour du papa, etc. et c'est... – Ce qui n'était pas le cas de votre papa, justement. Vous n'avez pas de sœur. – Non, lui, la sœur qu'il aurait dû avoir est morte... – C'est ce que vous racontez aussi. – Est morte en... avec la maman. – Sa mère est morte en couche, en fait. Et elle portait une petite fille qui devait s'appeler Mireille. – Tout à fait. – Exactement. – Exactement. Donc lui, il a dû se faire tout seul un petit peu. Et puis, il n'a pas eu tout ça. C'est-à-dire qu'il a eu la maman jusqu'à très petit. Et puis, ensuite, son père s'est remarié avec une femme avec qui ça ne s'est pas très bien passé pour mon père. Donc, il n'a pas eu d'aime. Il s'est fait par les copains, par autre chose. Alors que moi, j'ai vraiment été aimé. C'est-à-dire que... C'est notre grosse différence. J'ai été aimé enfant j'ai eu une enfance parfois difficile, mais pas à cause de mes parents. Elle a été difficile parce que j'étais petit, que j'étais roux, que j'étais hypersensible. Donc, j'ai eu ma difficulté d'adaptation. Mais si ça s'est moins mal passé, c'est grâce à mes parents. C'est-à-dire que moi, j'ai eu... Bien sûr que tous les parents font des erreurs, que rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, j'ai été aimé avec un cadre, mais un cadre souple. C'est-à-dire un cadre qui permet d'être soi-même. C'est-à-dire que ça n'a pas été open bar, on fait n'importe quoi. Pas du tout. Mais on n'a jamais... Ça n'a jamais été un truc d'enfant roi. Pas du tout. Quand il fallait... Des fois, mon père pouvait être dur. Mais jamais injuste. Jamais injuste. Et ça, ça change tout. Ça construit. Ce livre, je trouve, est vraiment merveilleusement écrit. Merci beaucoup. Comme le titre l'indique d'ailleurs, le guerrier en porcelaine. C'est une très jolie expression. Merci. C'est vous-même qui l'avez trouvé. Il y a plein de petites expressions comme ça, comme pour l'instant, une contraction, vous inventez des mots, les angines de questions. Ça, c'est très, très beau. Ça parcourt l'ouvrage aussi. Comment vous avez construit ce livre ? En discutant beaucoup avec votre père ? Il y a beaucoup de choses romancées ou pas tant que ça, finalement ? Alors, il y a un équilibre. C'est vrai que ça a été un truc assez difficile à lui faire comprendre. C'est que c'était un roman. Parce que lui, il y a des moments où il disait mais c'est pas ça. Je dis, papa, sinon je fais une nouvelle de 10 pages et j'offre à la famille à Noël. Je dis, mais là, j'ai pas assez. Déjà, ce qu'il faut que je reconnaisse par rapport à votre question, c'est qu'il n'avait pas 9, mais 4 ans. Je l'ai fait avoir 9 ans dans le roman parce que je voulais qu'il parlait à la première personne. Lui, il avait quelques souvenirs de quand il avait 4 ans. Mon père a 83 ans maintenant. Je ne voulais pas que je me souviens. Je ne voulais pas que ce soit ma voix qui dit lui quand il racontait son souvenir. Je voulais être embarqué avec le personnage. Donc, je voulais du présent et je voulais qu'il écrive cette lettre à sa mère qui n'est plus là. Pas de manière mystique comme si c'était un espèce de fantôme qu'il visitait, mais comme une espèce d'ultra présent et de continuer un mélange entre une dimension légèrement mystique quand même, un petit peu de déni, mais aussi une confrontation de la réalité, surtout, d'être dans le présent. Et j'avais besoin de ça. Si un jour, j'ai la chance de le mettre à l'écran, il y aura beaucoup de caméras à l'épaule, de caméras embarquées, de caméras subjectives. On verra la nuit quand il se trimballe avec lui, ce qu'il voit, ce genre de choses-là. Et donc, j'ai décidé de le faire avoir 9 ans. Je ne voulais pas qu'il soit trop âgé pour garder, en fait, une forme d'enfance. Donc, je croyais que 9 ans, c'était un bon équilibre. J'ai relu le journal d'Anne Franck, j'ai relu Gary aussi, la vie de Vançois, des choses comme ça. J'ai fait une tambouille entre ses souvenirs, le contexte historique, je me suis quand même beaucoup documenté sur la libération du pays de Bits et des choses comme ça. Qui était plus tardive. Bien sûr, qui est arrivée après Paris. Bien sûr. Même si je n'ai pas de prétention historique sur ce livre, ce n'est pas un roman historique, mais j'avais besoin du contexte historique pour mon background quand même. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis longtemps aussi à l'écrire, parce qu'entre le souvenir de mon père, ce que j'ai inventé, et le contexte historique, il y avait un mix à faire pour essayer de sonner le plus juste. Pas forcément le plus vrai, mais le plus juste. Saison d'écriture au total ? Oui, alors, pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, après, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je suis revenu à la vie, entre guillemets, à la vie forte, pourquoi je n'ai pas repris le guerrier tout de suite après ? Parce qu'en fait, il me rappelait quand j'étais malade. Donc, c'était trop frais. Donc, j'ai eu besoin de matériel nouveau. Donc, j'ai écrit Une sirène à Paris, je suis reparti sur un film, un disque en même temps. Je suis parti en Norvège, traverser l'Islande en skateboard. J'avais besoin de tout ça. J'avais besoin vraiment de tout ça. Et le guerrier, je me suis dit, je le ferai un jour. En plus, j'avais fait lire le début à mon éditrice qui tenait à ce livre. Donc, je savais qu'un jour, je le ressortirais, mais ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment. Donc, j'ai écrit Une sirène à Paris. Après Une sirène à Paris, au moment du confinement, etc. Je suis tombé très amoureux d'une photographe qui s'appelle Daria Nelson, avec qui on a co-écrit Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse et avec qui on prépare un album pour l'année prochaine. Tout ça, on va en reparler. D'accord. Mais en tout cas, elle a été importante. Je parle d'elle parce que quand elle a rencontré mon père, elle s'est très bien entendue avec mon père. et je lui ai parlé de ce livre qui était en gestation. Elle m'a dit « Mais il faut absolument que tu écris ce livre. Écris-le, ce livre. » Et en fait, là, du coup, le temps avait passé avec le traumatisme de quand j'étais malade. J'allais bien depuis déjà quelques années. Et avec cet émerveillement dans ses yeux à elle, j'ai trouvé un souffle neuf pour repartir à l'assaut de ce livre. Et au début, il était beaucoup plus complexe. Il y avait une machine à remonter le temps. Il y avait un fantôme qui revenait. Il y avait beaucoup de choses. Les mécanismes des fantômes. Voilà. Il y avait beaucoup plus de choses surnaturelles. Et en fait, grâce au travail avec mon agent littéraire Olivia de Dieuleveux et mon éditrice, elle m'a dit « Mais ce livre-là, rapproche-toi de ton personnage. Je ne sais pas si tu as besoin de tout ça, de ce décorum gothico surréaliste. » qui me plaît tant. Et en fait, c'est comme parfois pour une chanson, on a besoin d'un orchestre symphonique pour que ça sonne et que ça soit le mieux. Et parfois, on a besoin juste d'une guitare acoustique et de se prendre pour Léonard Cohen et de mettre juste des petits cœurs, un petit ukulélé ou un petit violon et c'est tout. Et ce livre-là, c'est un morceau comme ça. Je suis plus proche de mon côté Léonard Cohen que de mon côté Iggy Pop dans ce livre. Allez, on va avancer un petit peu parce qu'il y a une deuxième partie dans cette émission où je vais m'éclipser. Je vais vous proposer quatre mots et ça sera à vous de les commenter et de nous les éclairer. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Mathias, est-ce que vous êtes bien ? Parfait. Alors, je vous propose mon premier mot et il s'agit de rêve. Alors, le rêve, pour moi, fait partie de la réalité. Je ne parle pas du rêve nocturne, je parle vraiment du rêve de l'imagination, de ce qu'on projette, de ce qu'on veut. Gentiment, quand vous me présentiez tout à l'heure, vous disiez que j'avais de multiples talents. Je crois que le talent, en fait, comme le disait très bien Jacques Brel, c'est le désir. Donc, le rêve, moi, j'associe le rêve au désir. On rêve de faire quelque chose. Donc, moi, par exemple, j'ai rêvé d'écrire des livres. Pardon, je reprends. J'ai rêvé d'écrire des livres. L'absus. Ouais. J'ai travaillé dur pour les écrire. Ce livre-là, par exemple, je suis heureux de le tenir entre mes mains parce que j'ai travaillé dur et doux pour l'obtenir parce que il fallait rêver et en même temps, il fallait se connecter à la réalité. Et c'est ce que je vis sur scène. Quand on est sur scène, en fait, il y a le public, il y a le groupe, il y a toujours un équilibre en fait à trouver entre le rêve, la réalité, le premier, le second degré, l'âge enfant, l'âge adulte. C'est ce que j'essaie de travailler avec mes livres, avec mes chansons, avec mes films. Donc, c'est ma matière première. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, des fois, le rêve, on en fait quelque chose de très enfantin. Il y a une dimension enfantine, mais pas que. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour avoir de l'empathie, il faut avoir de l'imagination. L'imagination, évidemment, c'est le muscle du rêve. Pour se mettre à la place de quelqu'un, il faut pouvoir imaginer. Donc, je pense que c'est une donnée qui, dans notre moment très populiste, très cynique, très sans nuance, qui n'est pas assez considérée, le rêve. Et ce n'est pas juste comme un rêveur un petit peu évanescent, déconnecté de la réalité que je vous dis ça. Je vous dis ça comme un rêve de combat. Un rêve pour être en prise avec la réalité, mais avec du désir et une ambition qui n'est pas une ambition de réussite au sens capital, capitaliste, j'ai envie de dire, c'est de rêver d'aboutir, de faire un chemin. Donc, je rêve de faire un chemin. Des fois, je vais me perdre, des fois, je vais me tromper et des fois, je vais trouver des trucs et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse de le partager, ce rêve. Que ce soit le mien ou celui des autres, quand je lis le livre de quelqu'un d'autre ou quand j'écoute la musique ou les films des autres ou tout simplement quand je rencontre d'autres personnes et que leur rêve passionné me transcende à moi aussi. C'était intéressant quand même ce lapsus de tout à l'heure entre rêve, livre, lèvres, tout ça, ça a trait quand même au langage, à la parole, à des univers que vous connaissez bien, que ce soit par la chanson, par l'écriture. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des lapsus ? J'en fais plein. J'en fais plein tout le temps parce que j'ai tendance à avoir mon esprit qui cavale un petit peu plus vite que ma mécanique ensuite de retranscription vocale par moment. C'est pour ça que l'écriture me canalise notamment. Donc, oui, même lèvres, c'est lèvres, c'est aussi avec ça qu'on parle. Donc, j'aime beaucoup l'oralité, j'aime les poèmes lus, j'aime les chansons, à l'origine, c'est des poèmes mais qu'on musicalise. Vous êtes un conteur ? J'espère. Un raconteur d'histoires, oui. J'aime les histoires, j'aime qu'on m'en raconte et j'aime en raconter, j'adore les histoires. Je crois que, d'ailleurs, j'avais mis ça en exergue de mon premier roman, celui où j'essaye de me dépatouiller comme je peux du deuil de ma mère. C'était une chamane qui avait écrit ça, elle s'appelle Leslie M. Silco. Elle avait dit « Vous n'avez rien pour combattre la maladie et la mort si vous n'avez pas les histoires. » Et je crois de toutes mes forces à ça, aux histoires. C'est bien qu'on est dans un endroit, dans une télé catholique, je crois aux histoires. C'est-à-dire que, peu importe sa croyance, s'il y a des histoires qui peuvent vous donner envie d'accomplir un chemin, qui s'appelle la Bible, le Coran, la Torah, ou Walt Whitman, ou Richard Brottigan, ou Boris Vian, je ne dirais pas peu importe, ce ne serait pas une manque de respect, ce serait chacun suit le chemin qui le fait rêver, justement, qui lui donne du désir et qui le remplit de quelque chose et qui lui permet d'être le plus possible lui-même. Et je crois qu'on a besoin des histoires dans les moments extrêmement joyeux pour les façonner, pour se les approprier et comme dans les moments difficiles. Je vous propose mon deuxième mot et c'est fantôme. Fantôme, pour moi, les fantômes existent, pas de manière surnaturelle, c'est-à-dire que pour moi, un fantôme est un souvenir et il n'y a pas que des fantômes malfaisants mais des fois, un bon souvenir, des bons souvenirs de ma mère, par exemple, des fois, me rendent plus triste que d'autres mauvais souvenirs. Mais pour moi, ce que j'appelle les fantômes, c'est les souvenirs parce qu'on dit qu'on est hanté par un souvenir. Alors, il y a les traumatismes mais il y a aussi le magique. Un parfum, c'est un fantôme pour moi. On va sentir quelque chose et ça va nous ramener comme une machine à remonter le temps dans un autre temps ou une musique. La musique, c'est comme le parfum. Il y a des mélodies. Quand on les écoute, elles vous reprojettent et ça, pour moi, ce sont mes fantômes. Et ensuite, il y a un plaisir un petit peu ludique et gothique à l'apparition, c'est-à-dire au retour de personnes effectivement qui ne seraient plus de ce monde, comme on dit, et qui reviendraient. Alors, je ne dirais pas que je n'y crois pas, mais je ne dirais pas que j'y crois. Mais il y a une forme de plaisir poétique à l'idée que peut-être, qu'il y a peut-être des choses qui se trimballent comme ça, qu'elles soient des fois malveillantes mais aussi bienveillantes. j'aime l'idée. Disons que j'aime plus que l'idée, mon cœur aime l'idée, mon cerveau me dit qu'il y a quand même des gens qui viennent te voir, machin, truc et tout ça. Non, mon cerveau dit non jusqu'à preuve du contraire, mon cerveau dit non mais mon cœur aimerait bien. Revenons sur le fantôme originel. Il y a beaucoup de fantômes féminins autour de vous. Évidemment, je pense à votre mère que vous avez évoqué à nouveau. Vous l'avez évoqué d'ailleurs dans l'un de vos premiers livres Maintenant qu'il fait tout le temps noir sur toi. Vous en parliez à l'instant. Est-ce qu'on arrive à faire le deuil de sa mère finalement ? Je ne crois pas. Pour ma part, non. C'est-à-dire que je pense que c'est un ça aussi, c'est un work in progress. Pardon d'utiliser des anglicismes, c'est génial. Mais en tout cas, pour toujours, c'est un travail continuel mais qui est un travail qui n'est pas c'est pas parce qu'il n'est pas fini qu'il est uniquement triste. C'est-à-dire que dans la résilience, moi j'ai toujours eu l'impression que voilà, ne plus avoir de mère, c'est en tout cas celle-là, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à sa mère non plus, c'est comme si on m'avait coupé un bras. Donc, le bras ne repousse pas. Mais par contre, on peut mettre une prothèse et apprendre à vivre avec la prothèse. Et des fois, avec la prothèse, on arrive à faire des choses incroyables. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus ressentir, mais on arrive à faire autrement. Et ce concept de résilience, je l'adore. Je l'adore parce que ça veut dire que c'est toujours possible. Quoi qu'il arrive, c'est toujours possible de rebondir. même quand on est au dernier, on peut toujours faire quelque chose et on peut choisir, on peut choisir de se rebeller contre une situation. Alors, j'ai été en colère, perdu ma mère, bien sûr, j'ai été immensément triste. Ça me rend encore triste parfois, mais il y a une joie d'elle et de ce qu'elle m'a laissé qui est extrêmement importante dans tout ce que je fais. Donc, je continue le chemin, encore une fois. C'est toujours pareil. C'était des histoires de chemin. Maintenant, je dois vivre avec ce deuil. Je dois vivre sans elle. Donc, je ne vais pas me victimiser et être seulement porter mon identité sur un enfant qui n'a plus de mère et qui l'a perdu beaucoup trop tôt. Mais ça fait partie de moi et j'essaye de le transformer en quelque chose de constructif, j'ai envie de dire. Mais c'est un travail qui dura toute ma vie. Quid de la transmission ? Vous-même n'avez pas d'enfant ? Non. C'est le... L'autre drame de ma vie. J'ai failli avoir des enfants à plusieurs reprises. Et malheureusement, la loterie biologique a fait que les choses ne se sont pas bien passées. Malheureusement. Et j'espère encore que j'en aurai. mais c'est pour l'instant, c'est le... C'est... J'ai un vrai désir de transmettre. Pas seulement de transmettre en tant que... quantité supérieure qui sait mieux. J'ai envie d'apprendre d'un enfant. Je suis sûr que mes priorités changeraient. qu'en essayant d'apprendre à cet enfant, j'apprendrai encore des choses. Et... J'aurais beau faire tous les livres, tous les disques, tous les films, la création suprême, sublime, c'est quand même un enfant. Mais la vie est comme ça. Parfois... Voilà. J'ai effectivement... eu recours à des fives qui n'ont pas marché dans un autre temps de ma vie. Et puis, c'est vrai que là, nous avons vécu avec ma compagne une expérience de fausse couche très difficile. Très, très difficile. On aborde un peu ça dans le prochain disque. Elle va faire un livre là-dessus aussi. Elle a un travail photographique à Arles l'été dernier aussi. Et on verra. On verra ce que l'avenir nous dit. Mais c'est vrai que je... J'aime l'enfance. Ça ne ferait pas de moi forcément un bon père. J'en sais rien. Mais... J'aimerais... Par presque superstition, j'aurais aimé parce que maintenant, j'ai un peu... Oui, j'ai un petit traumatisme par rapport à ça. Mais j'espère que je finirai par être père un jour. C'est sûr. Sinon, je pense que je finirai par faire quelque chose avec des enfants. Sauf que j'entraînerai l'équipe de foot du coin. Je ne sais pas. Mais... J'aime... J'ai un rapport avec les enfants qui est... Ça se passe bien en principe. On rigole bien. Je leur raconte des histoires. Mais c'est plus facile quand c'est les enfants des autres. Donc je... Ça ne garantit en rien le fait que je sois un bon papa. En tout cas, j'aimerais. Je vous propose le troisième mot. On enchaîne. C'est sang. Oui. Ça, c'est capital aussi chez moi. J'ai donc... Comme je vous le disais en début d'émission, j'ai changé de groupe sanguin. Je ne sais pas si vous avez dit que j'ai changé de groupe sanguin. Mais en tout cas, j'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a couché en 99 à Düsseldorf. J'ai changé de groupe sanguin. Et j'ai du sang allemand maintenant, moi. Vous êtes passé de quel groupe à quel groupe ? De O+, à A-. D'accord. Et le truc surréaliste, c'est que il m'a mis deux sangs de cordon. En fait, c'est un système médical pour que les deux, en fait, rentrent en concurrence et se donnent de l'élan. Et arrivent plus forts. Et donc, il y a un moment où je passais d'un groupe sanguin à l'autre dans la même journée. Et ça a duré quelques mois comme ça. Donc, c'est un peu surréaliste. Et puis, c'est le sang, voilà, c'est la filiation aussi. Et en même temps, ça ne veut rien dire. Parce que, voilà, j'ai du sang allemand. Mon père, c'est son traumatisme, les Allemands. Sa mère est née en territoire allemand mais française. Il y a tout cet échange. Et puis, voilà, il y a tellement de belles histoires aussi avec des gens qui sont adoptés et qui aiment leurs parents exactement pareil, voire des fois plus. que certains autres quand ce n'est pas biologique. Donc, à la fois, c'est très fort. Et à la fois, ça doit pouvoir être pas pris au sérieux tout le temps. C'est mon sang. J'y tiens. Mais je ne voudrais jamais devenir un nationaliste du sang. C'est cette chanson géniale de Brassens. dont je cite à la fin du livre. La balade de ceux qui sont nés quelque part. Je ne veux pas être celui qui a du sang comme ça ou celui qui a telle couleur ou qui a tel pays ou qui a telle région. J'aime mon pays. J'aime la région dont je suis née. Mais je n'en ferai jamais un étendard, un drapeau ou un truc pour écraser l'autre, pour accueillir parce que j'aime bien. Oui. Alors ça, oui. Pour faire lire des livres ou pour montrer une nature. Ça, oui. Mais on est dans un moment où c'est beaucoup trop à mon goût scandé, où on se cache notre propre identité derrière un sang, une bannière ou une couleur. Et ces identitarismes me rendent extrêmement triste parce que, finalement, on est là pour un temps donné. Peu importe à quoi on croit sur l'après, on est là pour un temps donné. Soyons nous-mêmes, devenons nous-mêmes, comme disait Nietzsche. Alors, oui, notre sang, notre appartenance, tout ça est important. mais ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, il y a une espèce de mode, presque, à je suis un tel, je suis machin. Non, soyez, soyons, parce que j'ai de leçons à donner à personne, mais soyons nous-mêmes. Et c'est cette espèce de puzzle incroyable qui fabrique une nation, une Europe, un monde, une société. C'est le fait que chacun a sa particularité, et moins c'est écrasé, plus c'est joyeux, plus on peut apprendre de quelqu'un qui est différent, même si des fois ça ne nous plaît pas, ou même si on découvre. Un jour, dans une interview, on m'avait posé cette question que j'avais trouvé géniale, on m'avait dit si vous étiez président de la République, quelle serait votre première décision ? Ou première mesure ? Mesure. Mesure, exactement. merci. Alors, rassurez-vous, je ne brique pas ces hautes fonctions, je n'en aurais aucunement les compétences, mais pour me prêter au jeu, j'avais dit une semaine de voyage à l'étranger obligatoire pour tout le monde. Et je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de tolérance. Parce que c'est quand on reste dans son sang, dans son lieu, dans ses convictions, dans son truc, qu'on se ferme là comme ça, alors que dès qu'on change, ça ne veut pas dire qu'on va aimer mieux et qu'on va vouloir rester dans l'autre pays, mais on va prendre quelque chose et on va ramener quelque chose qui va mixer notre perception. Et ça, c'est d'une richesse et d'une joie extraordinaire. Comme on parle de sang, on est sur KTO, je pense aussi, et au sang du Christ. Bien sûr. Comment je dois réagir à cette... Je suis... Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. J'ai été baptisé. Je ne suis... Comment ça... Je crois que ça s'appelle agnostique quand on n'est pas croyant mais qu'on n'est pas convaincu vu que rien n'existe. C'est ça ? C'est ça. Ça peut être déiste aussi. Oui, c'est ça. Je crois que je suis dans cette zone-là de nuance. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'il n'y a rien. en plus même je pense qu'il y a quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est et je n'arrive pas à me dire c'est la Torah qui a raison, c'est le Coran qui a raison, c'est la Bible qui a raison, c'est exactement comme ça. par contre ce que j'ai lu m'a intéressé et j'ai même trouvé assez poétique certains passages de la Bible mais même le Premier Testament c'est c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Maintenant ma limite moi elle est sur la question du dogme c'est-à-dire que je n'arrive pas j'ai du mal avec les commandements même si j'entends qu'ils sont pour le bien j'ai cette petite résistance en moi peut-être un peu punk de quelque chose où je me dis qu'une religion on va dire qu'il ne faut pas faire telle chose une autre non et je me sens finalement assez à l'aise dans un concept de laïcité qui est pour moi la plus belle loi de notre société je trouve que c'est magnifique parce que ce n'est pas du tout une loi comme certains veulent le faire croire bêtement anti-religieuse au contraire c'est une loi de respect c'est une loi pour respecter ceux qui ne croient pas et pour respecter ceux qui croient chacun fait dans son côté ce qu'il veut du coup on peut débattre et on peut se raconter des histoires et si cette histoire permet de faire du bien à quelqu'un que ce soit la Bible la Torah le Coran moi je suis aussi assez sensible aux histoires animistes et aux et aux choses d'avant les religions monothéistes à partir du moment où il y a de la poésie là dedans et je trouve qu'il y a de la poésie dans ces religions là tant qu'elles ne deviennent pas extrêmes tant qu'on ne bascule pas dans un intégrisme quel qu'il soit et tant qu'une religion ou une non religion c'est à dire que l'athée qui dit aux religions tôt t'as pas le droit de croire je le méprise autant que le religieux qui dit à quelqu'un d'athée ou à quelqu'un d'une autre religion tu dois croire mon histoire c'est des histoires pour moi et parfois c'est des belles histoires beaucoup d'histoires mon histoire se termine avec ce quatrième et dernier mot et il s'agit de cœur c'est la base de tout c'est la base de tout on parlait de religion à l'instant l'idée c'est le cœur et c'est le cœur du sujet c'est à dire que donner ce que je retiens moi par exemple de ce que doit être entre guillemets un bon catholique c'est qu'il doit être généreux bon par exemple quelqu'un comme Coluche c'était pas exactement l'archétype du catholique mais qu'est-ce qu'il a fait avec les restos du cœur il a fait un geste extrêmement catholique donc c'est ça qui est beau c'est quand justement les choses ne sont pas cloisonnées c'est ce que j'aime moi en tout cas et le cœur permet ça c'est à dire qu'à partir du moment où on donne tout c'est aussi Nietzsche qui dit ça dans le guet savoir il dit à partir du moment il y a le ceux qui vont être rabougris vont refermer sur eux-mêmes vont moquer celui qui donne beaucoup j'aime l'idée de générosité même si on se trompe même si on se fait avoir alors des fois ça met en colère je ne prétends pas justement sans jeu de mots et sans aucun sans aucun sarcasme être un saint mais en tout cas j'aime les gens de cœur j'aime les passionnés j'aime les gens qui donnent j'aime les gens qui font découvrir et j'aime les gens qui ouvrent donc je pourrais être catholique quelque part j'aime ça je déteste tout ce qui se ferme tout ce qui se referme tout ce qui cloisonne et tout ce qui manque de cœur alors oui j'ai écrit la mécanique du cœur mon personnage dans une sirène à Paris a un problème de cœur et je sais que il y a beaucoup d'occurrence du mot cœur dans le guerrier de porcelaine parce que c'est la base de tout symboliquement parce que quand il se met à battre c'est la vie quand il s'arrête il n'y a plus de vie même si on croit à autre chose en tout cas il n'y a plus cette vie là donc pour moi c'est la base de tout s'il n'y a pas ça il n'y a rien il n'y a rien on peut croire en quelque chose on peut faire s'il n'y a pas de cœur et donc pas d'amour quel qu'il soit l'amour filial l'amour amoureux l'amour de l'art l'amour d'une religion si on en a envie j'ai envie de dire peu importe encore une fois sans sarcasme mais il faut enfin il faut ça ne sert à rien sinon on n'a rien à faire sur cette terre si on n'est pas là pour aimer quelques trucs quoi c'est vrai que dans vos ouvrages il y a souvent vous pointez les dérèglements du cœur il y a parfois ce choix ou non choix à faire entre l'amour et la liberté aussi est-ce que c'est compatible oui mais il faut travailler il faut travailler l'amour c'est un cadeau extraordinaire comme la vie est un cadeau extraordinaire mais c'est comme un potager parce qu'on a même de la bonne terre et des bonnes plantes si on n'arrose pas si on n'entretient pas ça ne marche pas l'amour même avec la personne la plus idéale ça s'entretient et ça se travaille la vie on doit faire attention à sa santé et faire attention à sa santé ça ne veut pas dire faire juste boire de l'eau et faire attention à sa santé c'est prendre des risques aussi c'est ça le cœur aussi des fois c'est ultra vivre aussi par moments c'est même se confronter à la mort parfois pour se sentir vivant et l'amour de Dieu ou plutôt l'humour de Dieu pour vous puisque c'est une chanson oui l'humour de Dieu alors ça moi j'avais fait j'avais émis une petite théorie là dessus sans prétention mais je me dis vu que si on part du principe que Dieu a créé les hommes il a donc créé l'humour donc il doit en avoir et je me suis dit pourquoi il n'y a pas d'humour dans les textes sacrés alors qu'est-ce que c'est soit c'est les prophètes qui ont manqué d'humour je sais que je dis quelque chose de grave soit et c'est un c'est de l'humour de ma part humblement il y a en fait un recueil des meilleures blagues de Dieu qui traînent quelque part mais que personne a voulu nous montrer pour moi Dieu est amour et Dieu est humour forcément vu qu'on en a et qu'en fait l'humour nous sert à résister dans des moments difficiles donc c'est bien lui alors bien sûr que ça peut se retourner contre lui parce qu'il peut y avoir de l'humour contre Dieu mais comme on le le disait très justement le qu'a vu quand il disait à cause des intégristes c'est dur d'être aimé par des cons oui et pourquoi il y a des gens qui en ce moment bon malheureusement c'est plus côté côté islamisme je dis bien islamisme mais pas islam c'est une toute petite infime partie qui ne supporte pas qu'on se moque de leur Dieu alors que Dieu est suffisamment grand je pense pour se défendre tout seul des caricatures ou des dessins il n'y a pas besoin de le défendre en fait il y a besoin de laisser penser les gens exactement comme ils veulent enfin moi je crois ça et je crois que l'autodérision c'est très très important et ça nous permet ça permet justement de ne pas devenir extrême et c'est pas c'est pas valable seulement pour les religions dire que si moi j'aime pas tel livre ou tel truc ben je vais pas l'acheter mais je vais pas faire une manifestation pour qu'il ne puisse pas exister je vais je resterai de tout coeur pour faire la boucle pour boucler la boucle voltairien et je me battrai toujours pour que celui qui n'est pas d'accord avec moi ait voix au chapitre pour moi c'est un fondement les lumières c'est le fondement c'est lumière intérieure ici et alors ça mais alors c'est un principe j'aime pas avoir de principe j'aime être le plus ouvert possible et me laisser traverser par les choses et pouvoir changer d'avis et me tromper mais alors celui-là c'est pour moi le plus important tant qu'on peut débattre tant qu'on se tire pas dessus parce qu'on n'est pas d'accord Merci beaucoup Merci à vous Mathias je reviens auprès de vous pour la dernière partie de l'émission Super A tout de suite Tout de suite Alors comment avez-vous vécu cette expérience ? Génial j'ai trouvé ça super parce que je trouve que parler de de soi et de venir défendre un livre et dans le prisme notamment aussi un petit peu du religieux aussi C'est intéressant parce que c'est un sujet qui me passionne et j'aime quand c'est fait avec comme ça de la bienveillance et justement comme je le disais c'est un côté moralisateur où il faut ou il faut pas et où on peut discuter et ça c'est joyeux pour moi pour rebondir sur le dernier mot cœur et ce dont on a parlé est-ce que c'est plutôt l'humour qui vous a sauvé ou Dieu lorsque vous étiez malade ? On ne le saura jamais Je pense que c'est une somme de choses C'est avant tout les médecins qui m'ont sauvé mon entourage Est-ce qu'on a de l'humour dans ces moments-là ? Oui Il faut en avoir Il m'en a fallu et notamment de faire rire les infirmières c'était un vrai cadeau pour moi un auto-cadeau parce que elle aussi c'est dur pour elle et ça a été c'est une somme de choses c'est une somme de choses mais je reconnais pardon mais je reconnais que dans des moments comme ça j'ai eu envie d'avoir ma maman et j'ai eu envie de croire en quelque chose dans des moments comme ça j'ai eu envie Ce guerrier de porcelaine votre papa c'est vous aussi ? Complètement Ce guerrier de porcelaine Tout à fait j'ai fait vraiment je me suis mis dans ses pas et pour donner une consistance au livre et une sincérité je ne pouvais pas être que dans le souvenir et dans la fabrication du souvenir il fallait que j'incarne aussi à ma manière et que je prenne sa voix pour que sinon c'était encore une fois ce que je disais tout à l'heure c'est une petite nouvelle avec ses souvenirs Ça c'est ce que vous dites ce côté guerrier porcelaine Tout à fait la fragilité C'est oxymore qui vous correspond bien Tout à fait En vous écoutant et aussi en vous regardant je crois que tout le monde a remarqué cet insigne que vous portez je suis très intriguée il s'agit de quoi ? Alors c'est un cadeau de ma compagne elle me l'a offert parce qu'il a écrit M C'est ce que j'ai vu comme Mathias mais je sais que c'est un insigne religieux et ça ne me dérange pas M comme Marie M comme Marie aussi ça peut être Marie si c'est religieux je pense que c'est Marie et ça ne me dérange pas parce que je trouve ça très beau et que encore une fois tout peut être interprété interprété comme on veut donc à partir du moment où on l'incarne et où on le fait sien ça me plaît ça me plaît et c'est vrai que par exemple au Mexique je suis allé visiter des églises au Mexique et il y a des choses que je trouve très très belles en fait dans l'iconographie il y a des choses qui me plaisent encore une fois c'est presque un rapport poétique presque plus que sacré mais ça me plaît merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Mathias Malzieux M M voilà beaucoup de M merci aussi pour ce dernier livre qui est vraiment très très beau je vous recommande de lire avant bientôt sans doute une adaptation sur grand écran on l'espère on va voir on l'espère et c'est souvent le cas je vais y travailler je vais y travailler il y a déjà la musique le livre il reste le film donc un guerrier porcelaine aux éditions Albin Michel merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501